Si tu veux obtenir les meilleurs chiffres de vente, tu te dois d'être actif. Actif sur Internet, exactement comme Zemmour fut un temps sur CNews. Aujourd'hui, beaucoup d'auteurs ont pris la sage décision de se lancer en auto-édition. Mais ce moyen d'édition nécessite beaucoup de temps, énormément de temps, de compétence et de détermination. L'auto-éditeur se doit de connaître toutes les étapes de la publication traditionnelle, puisqu'il doit se substituer à l'ensemble des professionnels, des professionnels de l'auto-édition et de la diffusion. Tu passes donc maintenant de statut d'écrivain à celui de chef de projet marketing. Oui, 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 c'est pas le même métier mon pirate. Mais soit tu t'en charges, toi-même, soit tu délègues. Dans tous les cas, les 60% du travail restant seront en dehors de tes lignes. Eh, écoute-moi bien, de l'écriture à la vente ne rate pas une seule occasion de faire parler de toi. Donc, écrire un livre, le promouvoir, c'est une décision qu'il ne faut pas prendre à la légère. T'as pris 10 ans d'âge en une seule décision. Oui, oui, tu vas te gratter la tête. T'auras une calvitie alarmante, des cheveux blancs, des poils de nez qui ressembleront à des lianes. Bon, ça, ça n'a rien à voir, c'était gratuit. Mais comprends bien que tu te charges toi-même de ton bébé que tu as créé de A à Z. La création, la publication et la promotion. La promotion, c'est le plus important. Tu crées un livre, tu ne fais pas de promotion. C'est comme avoir un restaurant en plein milieu de la campagne où il y a une seule route. Ça ne sert strictement à rien. T'as créé, en fait, ton restaurant pour rien. Personne ne va le voir. Il n'y aura aucune visibilité. Personne ne va te connaître. Pour être précis, voyons plusieurs points de ce que tu vas, toi, te charger. Écriture, correction du fond et de la forme, la mise en page, création de la couverture, impression, stockage, livraison. À part si t'es sûr qu'ADP, administration et référencement, prospection commerciale. Tu l'as bien compris, l'auto-édition, c'est le parcours du combattant. C'est comme un non-vacciné au milieu de 50 vaccinés extrémistes, bas vos lèvres, et qui ont chopé 6 fois le Covid. Mais bon, en choisissant ce modèle d'édition, tu bénéficies d'une publication immédiate. Donc, si tu es productif, tu peux publier autant de livres que tu veux. Contrairement à une maison d'édition qui publie, je ne sais pas, un livre par an. Vraiment à tout péter. En gros, il faut être un rat d'égout. Il faut ronger le sol. Il faut être déterminé. Mais, mais, ne bouge pas, bouge pas. Nous allons voir ensemble comment promouvoir ton livre comme un guerrier spartiate. La communication est un métier essentiel dans le parcours de publication d'un livre. Il est important de bien définir par où commencer. Début, fin. Comment commencer ? Comment procéder ? Et d'établir un plan de communication précis et efficace. La concurrence littéraire. Elle est rude. Très rude, tête de chips. La promotion est donc essentielle pour te faire connaître des lecteurs. Si tu veux obtenir les meilleurs chiffres de vente, tu te dois d'être actif. Actif sur Internet, exactement comme Zemmour fut un temps sur CNews. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu pars à la guerre sans plan ? Réponds-moi pas oui. Non, tu pars pas sans plan. Sans tactique. Non. Sinon, cousin, tu meurs à la première bataille. D'où l'importance de la promotion. Car tu as consacré du temps à ton livre. Tu as posé tes magnifiques lignes sur papier. Tu as bravé le vent. Croisé le fer. Donc va jusqu'au bout dans le jeu de la guerre du trône. L'objectif de ta promotion sera de faire naître chez les lecteurs potentiels un sentiment de curiosité et d'envie. Il faut donc avant tout créer le besoin, l'envie, pour espérer voir ton ouvrage commandé par les lecteurs. Parce que c'est ça le but final. Oui, ton rôle premier est d'écrire un livre. Il va te falloir consacrer beaucoup de temps à la communication de ton manuscrit. Eh, les livres de qualité sont nombreux. Ton objectif va être de te démarquer de tes concurrents. La patience, mon ami, c'est la clé et la persévérance. Ok, ok, on parle. Depuis tout à l'heure, on parle. Si tu es encore sur la vidéo, tu me dis, ok, c'est de la théorie. Je fais quoi exactement ? Tu ne sais pas quelle action faire. Par quoi commencer ? Par quel ordre ? Ok, tu es encore là ? Voyons ensemble les différentes étapes à suivre pour promouvoir ton livre. Avant la promo. Tu as mis des semaines, des mois, des années pour écrire ton livre. Donc, tu vas faire en sorte de tout faire pour le promouvoir, le vendre. Mais le travail se fait avant. Tu ne dois pas attendre la sortie de ton livre pour réfléchir à la promotion. Ta stratégie marketing est un plan qui se construit et se prépare avant la commercialisation de ton œuvre. Savoir où aller. C'est à cela que sert un plan de promo. Dans ce point, j'aimerais te dire à quel point c'est important de teaser et de parler de son livre en état d'écriture à sa communauté. Sur les réseaux sociaux, ton blog, autour de toi. Tu as bien compris qu'il faut mettre tout ça en place bien avant. Donc, ton plan marketing doit être fait dès le début de la création de ton livre. Je ne parle pas de publication. Je parle de la création de ton livre. La deuxième étape pour communiquer et promouvoir ton livre est d'activer ton propre réseau. Le bouche à oreille est sans aucun doute l'outil marketing le plus efficace. Famille, amis, abonnés de tes comptes sur les réseaux sociaux, voisins ou d'autres, doit être les premiers au courant de la publication de ton ouvrage. Toutes les occasions sont bonnes pour parler de ton bébé. C'est aussi le moment de ressortir ton carnet d'adresse. Écoute, vendre fait vendre. Un cercle vertueux se met en place à la seule condition de te faire connaître et de faire connaître ton livre. Aujourd'hui, nombre de tes amis ont une page sur les réseaux sociaux. Ils n'habitent pas dans des grottes. Ils ont tous un compte. Peu importe le réseau social, ils ont tous un compte. Mais sollicite-les pour qu'ils partagent l'avancée de ton livre. Solidarité oblige. Cela sera un bon moyen de commencer le lancement et de tester aussi tes proches et tes amis. Ils n'ont pas joué le jeu. Crois, terminez. Je rigole, tu ne vas pas perdre des amis, mais tu m'as compris. Solidarité. KDP Select est le programme exclusif d'Amazon. Si tu fais partie de KDP Select, il faut savoir qu'Amazon aura une exclusivité dessus. Et là, je parle du livre numérique, ton e-book. Parce qu'il va y avoir la version brochet. Et vu que tu es malin, tu vas faire la version e-book. Et si tu es encore plus malin, tu peux même faire la version audible, audio. Être sur KDP Select, c'est un avantage de taille. Ton livre sera accessible gratuitement pour les membres de Prime. Et tu sais qu'il y a beaucoup de monde sur Amazon et beaucoup de monde sont abonnés à Prime d'Amazon. Qui d'autre fait ça ? Quand tu vas préparer le lancement, tu vas mettre ta version numérique dans le programme KDP Select. Et tous les 3 mois, tu auras la possibilité de laisser ton livre en format e-book pendant 5 jours. 5 jours gratuitement sur la plateforme d'Amazon, sur la plus grande bibliothèque du monde. L'avantage avec ça, c'est quoi ? La visibilité. La visibilité sur le deuxième moteur de recherche du monde. Le but aussi, avec cela, certes tu vas être présent, certes ton e-book va être proposé gratuitement. Mais le but à travers cela, c'est une preuve sociale. Comment tu arrives à avoir une preuve sociale ? Avec des avis, des commentaires positifs sur ton produit. Donc n'oublie pas que la gratuité peut être une petite rampe de lancement. Il faut voir ça comme une tactique qui doit permettre au lecteur de goûter la littérature d'un auteur et l'auteur de se faire connaître. Pour faire la promotion de ton livre sur internet, il faut commencer par définir tes cibles. Puis les messages que tu vas leur adresser et le moment où tu vas le faire passer à l'action. Call to action. Quelles peuvent être tes cibles ? Tes contacts sur TRS, tes contacts mail, des forums d'écriture, blogs d'influenceurs. Bref, quelle que soit ta cible, il convient adopter pour chacune le message adéquat. On n'écrit pas de la même façon à un influenceur que sur LinkedIn ou sur Facebook ou à tes contacts mail et encore moins à tes followers sur Instagram. Il faut tenir compte de leurs spécificités et mettre en avant ce qui, dans ton livre, va le mieux les intéresser. Un site internet permet d'aller plus loin que les réseaux sociaux pour promouvoir son livre. Alors si tu te poses la question si c'est pertinent de créer un site web, je te réponds oui direct. Ton site permettra de proposer ton travail, mais plus en profondeur. Ta personnalité, ton univers, ton délire quoi. Et tu peux par exemple créer des articles, des articles qui parlent d'écriture. Présenter des projets en cours, proposer un extrait gratuit de ton livre pour pousser le lecteur à l'acheter. Mais attends, avec tout ça, ton site c'est aussi ta propriété. C'est pas rien, ça t'appartient. Tu payes le nom de domaine, donc tu as créé ton site internet, t'as payé ton autre domaine, ça t'appartient. C'est toi le boss, c'est toi le chef. Et ça contrairement aux réseaux sociaux, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos. Si ton compte Insta, ton compte Facebook, bref, il est fermé, ton compte il est clôturé, tu vas faire quoi ? Rien, terminé, merci, au revoir. Et avec ton site internet, mais tu auras la possibilité de faire quoi ? De faire des campagnes publicitaires, de faire du retargeting, de traquer tous les liens possibles, traquer tout ton site. Mais c'est magnifique ! Tu sais pas la puissance d'un site internet et la puissance des publicités en lien avec ton site internet et tous les outils que tu peux mettre en place. Car avec Google Ads, tu vas faire quoi ? Du display. Tu peux mettre différents pixels. Tu peux tout traquer. Tu peux faire des analyses de conversion, du retargeting. Ouais, Captain, ce que tu me dis en vrai, ouais, d'accord, c'est bien, c'est internet. Ouais, c'est très bien. Mais écoute, je te le dis direct, ça met du temps. Soit tu payes quelqu'un, soit tu le fais toi-même. Mais bon, vu que t'es dans l'auto-édition, t'as un peu des brouillards, t'utilises certains outils. Si tu mets tout ça en place, t'as un plan d'action précis. Avec ton site internet, tu vas tisser une toile d'araignée. Le centre doit être ton site internet. Je te le dis. C'est pas moi qui t'ai mis le couteau sous la gorge. T'as choisi l'auto-édition. Donc, tu sais à quoi t'attendre. Tu vas travailler sec. Et avec ton site internet, t'as un outil de communication énorme. T'as le plus puissant. Écoute, c'est simple. T'as l'outil de communication le plus puissant. Et l'objectif est de bien le référencer. Et d'établir des objectifs concrets. Concrets pour chaque action. En tant qu'auteur inconnu, personne ne peut trouver ton site internet, ta vitrine. Sans y être invité quelque part. On va pas le trouver comme ça. Eh oui. Si on t'a pas envoyé un lien, on va pas le trouver. Donc, il faut travailler le SEO et le SIA. Bon, je vais pas tout t'expliquer. Parce qu'en vrai de vrai, j'ai besoin de 3 heures pour t'expliquer juste la partie sur le site web. Et avec le SIO. SEO, on va dire. C'est un référencement organique. Et le SIA, c'est un référencement payant. Mais si tu fais tout ça correctement et que tu m'écoutes, ta plume sera peut-être connue, mon pirate. Le marketing d'influence consiste à s'appuyer sur l'expertise de la création de contenu et la bonne connaissance des audiences de personnes influentes. Waouh, la phrase, elle est longue. Le marketing d'influence, ça marche bien et faut savoir bien l'utiliser. Oui, cette partie-là, il faut sortir de l'oseille. Il faut mettre la main dans ta poche et sortir du bif. Mais ça fait partie de la stratégie. Je leur pose une question. Tu veux vendre ton livre ou tu veux pas vendre ton livre ? Si tu veux vendre ton livre, il faut que tu dépenses de l'argent. C'est de l'investissement. Parce que ton but derrière, quand tu mets en place une stratégie, oui, tu vas dépenser de l'oseille. Mais c'est pour mieux vendre derrière. Aujourd'hui, tout se passe sur le web, les réseaux sociaux. Ne pas y être, c'est comme un unijambiste qui se tire une balle dans le seul pied qui lui reste. Réfléchis à ça. D'abord, il est essentiel de cibler finement les influenceurs de sa niche. Comprendre leur univers, leurs abonnés, leur goût, leur manière de communiquer. Et aussi de voir le taux d'engagement du compte de cet influenceur. Ensuite, il y a le relationnel. Si tu sens que la personne, elle est froide, elle n'est pas très communicative, dis-lui, va te taper un mur. Et tu la bloques. Et tu ne parles plus avec elle. Le relationnel, c'est comme dans tout. C'est très important. Et ce n'est pas toujours évident. Mais c'est à toi de faire le pas. Lui, il n'a pas besoin de toi. Toi, tu as besoin de lui. Donc, c'est à toi de faire le pas vers lui. Fais pas le timide. Approche-toi de cet influenceur. Mais approche-toi de cet influenceur de la meilleure manière. Il faut savoir proposer une expérience singulière et nouvelle. Qui va inciter l'influenceur à s'impliquer et à partager. Je ne sais pas. Par exemple, propose une campagne sur Instagram. Ça peut être une campagne de deux semaines. Avec par exemple, un poste tous les trois jours dans le feed. Un poste en story à la une. Une story par jour. Etc. A toi, avant de le contacter. Toi, tu as déjà fait un plan de ce que tu voudrais. Ensuite, tu vas parler chiffres avec lui. Et tu vas voir si cet influenceur... Déjà, quand tu auras ciblé, tu vas parler avec cet influenceur. Tu sais que si tu fais une campagne publicitaire, ça va être bénéfique pour toi. Maintenant, après, à toi de parler de tarifs. À toi de négocier. Mais c'est tirer la corde de ton côté. Tu vois ce que je veux dire. Tu dois réfléchir à ta campagne dans les moindres détails. C'est toi qui lui fournit toutes les informations. Écoute. Tu lui dis, écoute, mon cousin. Tu dis, moi, je veux, tac, je veux telle, telle chose, à tel moment, pendant une durée déterminée. Tout est précis dans ce que tu veux. Tout est précis. Et toi, dans les actions que tu vas lui demander de faire, tu as réfléchi en amont. Mais commence par des micro-influenceurs. Vraiment des petits. Commence pas à taper dans du lourd. Il va te demander dix mille, tu vas vriller, tu vas vomir. Donc, je me répète, mais il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Et le marketing d'influence. Crois-moi, Matelot. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne très, très bien. Un auteur d'auto-édition ne bénéficie pas des moyens de diffusion de Gallimard. Par conséquent, c'est à toi d'aller démarcher les grandes surfaces, les librairies ou bibliothèques pour promouvoir tes écrits. Rien que ça. Tu peux t'inscrire à des salons du livre près de chez toi. Bon, si tu habites à Longer, je doute qu'il y ait ce genre de salon. Ça va être un peu compliqué. Organise une séance de dédicaces. Je t'en parle, mais les livres, un auteur, ce n'est pas une star de cinéma. Ne fais pas ça dès le début. Pense-y pour quand tu seras déjà établi, quand ton nom d'auteur sera établi, quand tu auras un livre qui aura un minimum vendu. Et tu regardes, tu vois s'il y a une demande. S'il n'y a pas de demande, oublie. Tu n'es pas Mbappé, tu n'es pas Brad Pitt. OK ? Parce que pour ça, il faut avoir une certaine notoriété. Parce que si tu te pointes à Cultura, tu es là comme ça, cheveux au vent, tu vois. Petite bouclette qui part un petit peu, tac. Tu as mis un petit peu de gel, tu t'es parfumé, bam. Tu t'es mis, yam, yam. Tu y vas, tu t'installes, tac. Tu crois que tu es super frais. Mais il n'y a personne pour t'accueillir. Doucement. Doucement. Après, tu peux organiser une séance de lecture dans un café. Il y a des cafés spécialisés où tu peux créer un événement. Je ne sais pas, sur un groupe, sur un événement, par exemple Facebook ou autre. Vraiment avec ta communauté, par exemple, réseaux sociaux. Tout dépend où tu habites. Encore, si tu habites à Longé, ça va être encore compliqué. Mais si tu habites, je ne sais pas, moi, dans des grandes villes, ça peut être possible. Tu fais une petite séance de lecture autour d'un café. Tac, café à Longé, noisette, mocha, cappuccino. Tout ce que tu veux, tranquillement, qu'il y a du café, c'est bon. Après, voilà, tu demandes des retours. Comme ça, tu fais participer ta communauté. Mais ça, soit sur les réseaux sociaux ou en physique. Bien sûr, le premier travail est sur les réseaux, sur Internet. Le premier travail sera donc sur Internet. Le deuxième travail, en corrélation avec ta notoriété, se fera aussi à l'extérieur. Il faut préparer un plan marketing béton. N'oublie pas que l'écriture de ton livre ne comprend que 40% du travail. C'est mes statistiques, tu vois, à vue d'œil, à vol d'oiseau, comme tu veux. C'est en ma tête. Ton site Internet, c'est le cœur de ton business, tu vois. Et c'est à partir de ton site Internet que tu tises ta toile d'araignée. Ta promotion commence même à l'étape de l'écriture de ton best-seller, ou pas. Fais participer ton entourage dès le début pour lancer ton livre. La famille, on l'a pas choisi, mais les amis, si. Donc, en espérant que tout le monde puisse jouer le jeu. Sinon, insulte tout le monde et part vivre en Alaska. Une présence sur les réseaux sociaux accrue, mais sur les plateformes dédiées, les plateformes adéquates. Par exemple, communique pas sur Snapchat ton roman de science-fiction. Car je pense que t'auras pas de retour du tout, mais vraiment pas. N'oublie pas de faire du Google Ads et Amazon Advertising si tu publies sur Amazon KDP. Donc là, je parle de publicité. Donc voilà, ça fait, franchement, ça fait une longue vidéo. J'espère que je t'ai pas perdu en cours. J'espère que t'as pu suivre toutes les étapes. Ensuite, c'est à toi. Bien sûr, je peux pas faire une vidéo consacrée à chaque étape parce que la vidéo va être super longue. Mais au moins, je t'ai donné des billes, je t'ai donné des billes pour que tu puisses penser à la promotion de ton livre. Mais dis-toi une chose, c'est que, comme j'ai dit précédemment, ton plan marketing, ton plan d'action doit être fait dès la création de ton livre. Et c'est bien de faire participer à un maximum ta communauté. Si t'en as une, fais-la participer. Ça peut être pour la couverture, le choix de la couverture, des petits romans. Mets en place une équipe de bêta lecteurs, bêta testeurs. Et surtout, la promotion de ton livre. Comme j'ai dit, ça fait en amont. Mais mise tout sur le lancement. Mise tout sur le lancement de ton livre. Avec tous les outils nécessaires. Et site internet, c'est la clé, Matelot. C'est la clé. Parce qu'avec ton site internet, t'écoutes bien tout ce que je dis, tu vas te faire de l'oseille. Je vais te laisser réfléchir à tout ça, digérer tout ça. Parce qu'entre-temps, tu vas t'abonner à la chaîne. Tu vas laisser des commentaires. Tu vois, tu vas en parler à toute ta mifa. Tu vas en parler à toute la terre. Ouais, j'ai vu une nouvelle chaîne et tout. La piraterie légalisée, ça a l'air d'être super bien. Le gars, il s'affiche normal avec une perruque de pirate sur la tête. S'il te plaît, viens voir. Regarde, s'il te plaît, la vidéo. Oui, abonne-toi, active la cloche, laisse des commentaires. Je suis là et moi, je te dis à une prochaine vidéo.